Bonjour Guillaume Thion. Bonjour Saskia. Alors Guillaume, qu'est-ce qui est mioche aujourd'hui ? Le jingle, c'est dur. C'est un sujet trop profond, le jingle. Je ne sais pas si on va s'en sortir, c'est très compliqué. Mais pourquoi vous dites ça ? Bien sûr qu'on va y arriver. Allez, on y va ? Pourquoi c'est compliqué ? Parce que le jingle, c'est deux choses. C'est d'abord la façon de se présenter. Il est important de soigner son contenu, certes, mais aussi son contenant. « Regardez ce bel objet », nous annonce un jingle. « Mais qu'est-ce que ce bel objet qu'on choisit de mettre en avant ? Est-ce que c'est notre sujet, notre manière, notre angle ? » Bon, ça, c'est la première chose. Et puis le jingle, c'est aussi un peu de putasserie quand même. C'est une formule courte qui doit tout de suite capter l'auditeur et le séduire. On ne va pas mettre un bruit de train et dire « C'est mioche, le mercredi, 8h50 ». Ça, ça, ça va faire fuir tout le monde. Il faut un truc sympa, rapide, léger, chaleureux, entraînant, qui donne envie. Bref, un jingle. Bon, ben voilà, maintenant qu'on a nos deux problèmes, il faut leur trouver une solution. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, Guillaume ? Alors, avant tout, notre chronique. « C'est mioche », c'est-à-dire de l'enfance, de la musique, de l'énergie et tout ça en France. Musique, énergie et français m'ont rappelé plein de choses qui peuvent faire un jingle. « Berlioz », évidemment. On a le jingle en plus. « Offenbach », certes. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a aussi « Traîné ». Exactement. Ou encore « OTH ». Moi, j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est peut-être un peu violent. On va perdre la fibre enfantine avec ça. Mais cela dit, on va pas non plus faire un jingle avec ce genre de chanson. « Prendre un enfant par la main » Ça ne me paraît pas envisageable. Et pourquoi ne faites-vous pas parler des enfants dans votre jingle, alors, Guillaume ? Jamais. Jamais, c'est ce qu'il y a, vous m'entendez. Les enfants qui écoutent s'en fichent d'entendre d'autres gamins et les parents trouvent ça nunuche. C'est nous, les enfants. « Hôtel Transylvania » montre une famille de vampires et aucun animateur n'a été mordu pendant la préparation du film. Il faut faire pareil pour notre jingle. Parfait, mais sur quelle musique ? C'est le problème. Je ne sais pas. Guillaume, reprends le Jobim de la semaine passée, non ? Mon Dieu ! Une voix ! Ah, ça, c'est Yacine Bouzard, notre réalisateur. Yacine, mais bien sûr ! Oui, faites-nous écouter le Jobim, alors. Alors, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est léger. Qu'est-ce que vous en pensez, Saskia ? C'est en jouet. Et vous, Sophia ? C'est vivant. Et vous, les enfants, vous aimez ? Oui ! Je ne vous entends pas. Vous aimez ? Oui ! Vous aimeriez qu'on choisisse ce morceau pour le jingle de l'émission ? Oui ! Bon, bah d'accord, Yacine. C'est bon, on prend. Mais c'est nous qui allons interpréter la chanson avec nos propres mains. Passons à la partie atelier de notre chronique. Alors, qu'est-ce que c'est, déjà ? C'est ça. Mais reprendre du Jobim pur, ça me gêne. On va s'en inspirer, tout changer et garder le pouet-pouet. On va monter, genre... Voilà, c'est mieux, c'est mieux. C'est bon, on enregistre ? Bien sûr. Sophia, vous êtes prête ? Oui. Allons-y. Chaque mercredi à 8h50... C'est miage ! Merci, Sophia. Merci, les enfants. C'est dans la boîte. Quel talent, merci, Guillaume Thion. Quel beau jingle. Merci aux Thionettes et merci à Yacine pour cette idée. Je rappelle que vous pouvez podcaster cette chronique sur le site de France Musique ou la visionner en vidéo sur les réseaux sociaux. Chronique réalisée en partenariat avec Libération. Et puis, Guillaume, rendons à Antonio, ce qui est à Carlos. Écoutons un peu Jobim dans la sublime version inédito de Dessa Finale au 1987. Je vous souhaite une excellente journée, Guillaume. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada